Il y a 75 ans, après le débarquement, les avions de la Royal Air Force bombardent les bases arrières de l'armée allemande. Neuf ferroviaires stratégiques, la gare de la Flèche est une cible de choix. Le 23 juin 1944, l'avion des pilotes australiens James Battle et Alfred Bryant, touchés, s'écrase à quelques kilomètres de la ville. Ce matin, dans le carré militaire du cimetière, résonne l'hymne australien. Autour des tombes, des deux pilotes, des représentants de l'armée de l'air, mais également Peter et sa famille. Il est venu d'Australie avec ses enfants et ses cousins, célébrer aujourd'hui la mémoire d'Alfred Bryant, son oncle mort au combat à l'âge de 21 ans. C'était très important de ne jamais oublier. J'ai fait le voyage avec mes fils, ma petite fille, et elle a pu tenir dans sa main un petit morceau d'avion, et ça, elle s'en souviendra toute sa vie. Un petit morceau d'avion qui a traversé 75 ans d'histoire. Après le temps de la cérémonie, le temps des discours en mairie, 11 élèves du Britanné militaire de la Flèche se sont portés volontaires pour être présents et remettre à Peter l'emblème de leur école. Ces pilotes, ils avaient le même âge que nous, quasiment à un ou deux ans près, quand ils se sont sacrifiés pour leur pays. Je pense que c'est une inspiration pour nous, parce qu'on doit être capables de faire la même chose pour la France. Pour retrouver la famille et honorer la mémoire de ces pilotes, le fléchois Grégoire Béraud, passionné d'aviation, y a consacré tout son temps libre depuis huit ans. C'est une vraie enquête de police, en fin de compte, disons avec des périodes durant lesquelles je n'avais pas d'informations, et parfois il suffit d'un moindre détail. Et c'était en particulier le cas du lieu du crash. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver le lieu du crash. Parmi les photographies que Grégoire a retrouvées et exposées pour la famille, ce cliché de l'escadron des deux pilotes posant devant l'avion, daté de quelques jours avant le crash. Incroyable, c'est incroyable. Grégoire a tellement donné pour ça. Il a mis tout son cœur à ce travail. On ne savait rien de tout ça avant lui. Et toutes ces informations sont précieuses. Il a travaillé très dur. Réunir un maximum d'informations, retrouver la famille, organiser une cérémonie, c'était la mission de Grégoire. 75 ans après celle de deux jeunes pilotes australiens. Ok, on the...